On va faire comme s'il n'y avait pas de troisième fois. On va faire première, deuxième fois pour savoir les plus plus à la troisième fois. OK? Un petit début! Attention! Allô, c'est Marie-Christine Ressignolo. Aujourd'hui, je suis au Garage à musique. Je m'en viens découvrir ce centre, cette ressource, en plein coeur du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et je suis accompagnée de mon fils, Liam! Liam, toi, tu connais ça ici, hein? Ben oui, je prends des cours de chant ici. Pour vrai? Ah, c'est toi, t'es le guide idéal pour moi. Est-ce que tu peux m'aider à aller dans la salle du fond où est-ce qu'il y a des pratiques de concert puis d'orchestre? On y va! Yes! J'aimerais ça, Patrick, que tu m'expliques. Le Garage à musique, qu'est-ce que c'est exactement? Avant tout, le Garage à musique, il ne faut pas confondre avec une école de musique. On est un centre de pédiatrie sociale spécialisé, donc avec, bien sûr, un pédiatre qui est présent, des travailleurs sociaux, des intervenants psychosociaux, une infirmière, un avocat. Et on a aussi des services qui sont des services de musique et d'accompagnement scolaire pour aider des jeunes dans le quartier qui souffrent de grandes vulnérabilités. Je m'appelle Patrick Coiteux, directeur général et directeur musical du Garage à musique, centre de pédiatrie sociale spécialisé. Parlez-moi donc un peu de ça, le Garage à musique. À part de où, cette envie? Le fondateur, c'est ma femme, Hélène Trudel, qui est une avocate médiatrice en droit des enfants, qui a laissé les gros bureaux pour se joindre à nous pour développer la pédiatre sociale. Puis à un moment donné, elle rêvait d'associer la musique à la clinique, donc elle a fondé le Garage à musique, le centre d'accès scolaire, puis Patrick est arrivé par la suite. Je suis docteur Julien, je suis un pédiatre social qui travaille avec les enfants les plus vulnérables, avec grand plaisir. J'avais comme mandat de développer la musique et de trouver une façon d'arrimer la musique et l'accès scolaire avec la clinique. Pourquoi c'est important de connaître le Garage à musique? Bien, ça permet à plus de 900 jeunes de venir au Garage à musique par semaine. Ça permet à plus de 400 jeunes qui sont suivis par les médecins, les travailleurs sociaux au Garage à musique de pouvoir s'en sortir. La musique est reconnue dans beaucoup de recherches comme étant vraiment un facteur de développement, même une espèce de soulagement pour l'âme. À chaque jour, on voit les impacts positifs des enfants, les parents fiers qui découvrent que leur enfant détend la musique. Charles, t'as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans? Ça fait combien de temps que tu viens au Garage à musique? Depuis l'année passée. L'année passée, puis quel instrument tu joues? L'année passée, j'ai joué de la percussion, cette année, je joue du saxophone. Maïka, c'est ça? Oui. Maïka, t'as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans? Ça fait combien de temps que tu viens au Garage à musique? Ça fait 13 ans. Raconte-moi un peu une histoire, comment ça t'es arrivée au Garage à musique? Ma mère a décidé de trouver le gamme à la fondation du Dr Julien, puis c'est pour thérapeutiquement que ça m'aide avec ce qui s'est passé. Tu vas être en face de la première contrebrasse. Ça, c'est quoi la différence? Ça, c'est gros. Ah, c'est plus gros qu'un violoncelle. Tu sais, jingle, bell. C'est ça. Beethoven peut aller, il sera bien. C'est ce qui conclut notre visite au Garage à musique. C'était vraiment le fun de découvrir ce lieu-là. Merci, Liam, d'avoir été mon guide aujourd'hui. Merci, Lamine. Donc, si vous voulez supporter le Garage à musique, vous avez le temps de le faire, de donner des dons du 15 novembre au 15 janvier prochain. Et sinon, je vous invite à consulter le www.garageamusique.org. Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël, Liam! Merci! Pé-pé-pé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501